Vous sortez du travail, vous rentrez dans votre voiture et vous vous dites bah tiens, qu'est-ce qu'il y a ? Et bah c'est la team Fun Radio, c'est votre équipe qui vous accompagne chaque après-midi et on va applaudir, s'il vous plaît, nos deux invités. C'est exceptionnel. Bob Sinclar et DJ Yellow. Salut les gars ! Bienvenue sur Fun ! Merci JB, merci, bonjour à toute l'équipe. Il y a des têtes congues là. Je reviens un petit peu à la maison, j'ai mis à être là. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venu. Mais oui. Et quand ils m'ont dit, il y a Bob qui peut venir avec DJ Yellow pour présenter leur livre. Mais tu vois, je ne fais plus de musique. Non, je deviens écrivain. Et quand j'ai ce livre dans les mains, je me dis que tu as mis du temps à l'écrire parce que c'est un peu... Oui, alors c'est pas moi qui l'écris, c'est Bertrand Richard, un super journaliste. Ah, vous t'avez travaillé dessus quand même ? Oui, on a réuni ensemble, c'est notre idée et on a réuni des archives, on a fait des interviews de tous les artistes avec lesquels on a bossé. Franchement, c'est incroyable. C'est un beau bouquin de 3 kilos et 330 pages, une bête, une bête. Et c'est le genre de livre... On dirait que tu parles d'un bébé, d'un bébé. Oui, c'est un bébé. Ça commence à 3,5 kilos. Tu sais, c'est la tendance, on vient d'accoucher. Félicitations à tous les autres. C'est moi qui a accouché ou c'est moi ? Valentin. De ces genres de livres, c'est classe de l'avoir chez toi, tu vois. De mettre à ta bibliothèque, c'est très classe de voir ce genre de bouquin. Non, non, tu le poses sur la table du salon. Ah oui, tu ne le ranges pas dans la bibliothèque, ça ne rentrera pas. Devant la télé. Les gars, on est trop contents de vous avoir. On va passer un moment tous ensemble. Il y a évidemment le WhatsApp qui est ouvert pour poser vos questions à DJ Yellow et à Bob Sinclair. 06 43 07 12 89. Je vais vous poser une question parce qu'il est 18h. On a plein de gens là qui sortent du travail. Vous parlez de musique électronique, de French Touch. C'est quoi la French Touch pour vous ? La définition, la meilleure définition pour Bob Sinclair de French Touch ? La French Touch, c'est un groupe de mecs totalement décomplexés par rapport à leurs idoles. C'est-à-dire les Américains qui ont créé ces sons électro, que ce soit à Chicago, à Détroit, à New York. Mais aussi par rapport aux Anglais qui ont fait exploser cette musique électronique dans le monde. Ils ont fait des petits mélanges. Ils ont trouvé une couleur, mais surtout associé aussi beaucoup d'images à leurs projets. C'est la décomplexion totale. On est sur notre petit label. On produit notre musique et on produit un disque de 10, 3, 10. On n'avait pas dans l'idée peut-être de créer la légende d'une mafia française ou d'une French Touch, comme tu dis. Mais c'est venu comme ça. Il n'y en avait pas tous la même musique. Que ce soit Air, Daft Punk, Bob Sinclair, Dimitri Frank-Paris, Kid Loco, Étienne de Crécy. Il n'y en avait pas la même couleur musicale, mais c'était la French Touch. Et en termes d'années, c'est quoi ? La French Touch, la hype de la French Touch, c'est de quand à quand ? Je dirais 95, 2000, 2001. Je pense que Mojo avec Lady ferme la porte. Le son a été un peu fatigué. Justine ? Je t'entoure souvent sur tes vidéos TikTok, Bob Sinclair, et t'aimes bien quand même te mettre en scène dedans. T'adores raconter des histoires. Surtout quand je suis tout nu, c'est ça que tu as dit ? J'allais pas oser, mais quand t'es tout nu aussi. Mais du coup, ça ne te dirait pas de jouer littéralement la comédie, de jouer vraiment dans un film ou dans une série ? Non, moi je ne veux pas usurper une notoriété que je n'ai pas méritée. Je ne sais pas. Tu l'as fait ? En jouant ton propre rôle dans Platane, dans Les Trois-Unis ? Oui, oui, c'est très drôle. C'est parce que, bien sûr, c'est assez rigolo. Et puis avec Judo, on se marre. Écoute, je ne dis pas que si Luc Besson m'appelle demain, je ne dirais pas. Mais non, non, non. Écoute, je pense qu'il y a des mecs qui sont super doués pour ça. Et j'adore regarder des grands films. Voilà. Bon, on a Coralie qui est avec nous dans les Côtes d'Armor. Salut Coralie, bienvenue sur Fun. Bonjour à tous. Salut. Tu as DJ Ilo qui est là et Bob Sinclair. Et tu peux leur poser une question, Coralie. On parle de musique électro aujourd'hui, de dance avec leur livre, nos 30 ans de French Touch. Vas-y, Coralie. Bonjour à vous les artistes, déjà. Salut Coralie. Franchement, j'ai un peu la pression. Non, non, non. Non, non, non. J'avais quelques petites questions, du coup, à vous poser. Bob Sinclair, du coup, quel événement de ta carrière t'as le plus marqué ? Tu parles d'un événement club ou un autre événement ? Ça peut être un festival, une soirée ? Tu sais, je pense que Love Generation, après 10 ans, avec Alain, DJ Ilo qui est à côté de moi, on a créé ce label Ilo Production et puis on l'a fait pour faire des maxi 45 tours, à distribuer au DJ, parce qu'on ne pensait pas que cette scène allait exploser dans le monde et qu'un jour, on pourrait vivre à travers un nom de DJ et avoir un statut d'artiste en tant que DJ. Donc, je pense que quand Love Generation est arrivé au bout de 10 ans, j'avais déjà installé un joli matelas de titres très underground, en tout cas, dans les clubs, on était très connus dans le monde entier. Et là, passer de l'autre côté, c'est assez incroyable parce que créer un tube, ça te met sur un petit tapis volant, tu sais, tu te sens un peu reconnu pour ta musique, tu vois aussi. Tu vois, tu m'as vraiment identifié. Puis ça y est, ta carrière commence, c'était ce que je voulais par-dessus tout, tu vois, être reconnu pour ce que je faisais. C'est magnifique, c'est qu'il parle, franchement. Merci Coralie. Coralie, on t'embrasse, merci, merci beaucoup. Bisous. Restez là, les gars, vous savez que Clément a une anecdote sur toi qui va raconter dans quelques secondes. Tout à fait, il y a du dossier. Il paraît que c'est un moment qui a marqué Clément. C'est très, très cool. Vous allez voir qui est derrière la musique de Bob Sinclar, justement, qui est l'homme, vous allez voir. Restez là, vous continuez de poser vos questions. Bob Sinclar et DJ Yellow sont nos invités. Ils mixeront ce soir en plus à partir de 21h dans l'Afterphone Radio. Il y en a DJ Yellow et Bob Sinclar qui sont nos invités pour la sortie de leur livre Notre hontan de French Touch. J'étais en train de regarder, il y a des photos. Il y a des dossiers. Il y a des dossiers. Il y a Martin Solveig en tenue d'Eve. Ah oui, il y a Martin Solveig un peu dénudé. C'est ça qui va faire vendre le livre. On aurait dû le mettre en couverture. Clément, tu voulais raconter une histoire. Je sais que vous nous écoutez sur Fan Radio, vous êtes évidemment comme nous tous fans de Bob Sinclar. J'ai une anecdote que je tenais et pour une fois je peux te remercier en live. Il y a plus d'une dizaine d'années, il y a 15 ans, je faisais un personnage qui s'appelait Clément Lincrus. Je vais en Belgique pour faire des tournages, des choses comme ça. Je me retrouve sur une émission à interviewer Bob Sinclar que je ne connaissais pas du tout. On discute, je m'explique que je me lance dans le one-man show. Il me dit qu'on fait des blagues, c'est rigolo et tout. Mais effectivement, personne ne me connaît. Je démarre dans le one-man show, je galère un peu. Et il me dit, écoute, tu m'as fait rire, tu sais quoi, laisse-moi ton portable. Si un jour je suis à Paris, parce qu'à l'époque il devait être entre Miami ou je ne sais pas où, il me dit, je t'appelle un jour et je t'aide à faire de la promo, à faire tout ça. Donc moi je lui laisse gentiment mon numéro de portable en me disant, ok, Bob Sinclar me demande mon numéro. C'est une manière polie de me dire, merci mec, laisse-moi tranquille, va faire tes incrustes et tout. Et donc se passent peut-être deux mois et un jour je reçois un coup de téléphone. On ne s'était jamais revu depuis, on ne se connaissait pas. Et il me dit, ouais, c'est Bob Sinclar, je suis à Paris 24 heures. Si t'es toujours chaud, on se fait un petit tournage et si on peut mettre en avant ton spectacle. J'avais fait un concept où les hommes n'avaient pas là de venir au spectacle. C'était que pour les femmes, c'était un cours d'amour. Et Bob Sinclar me dit, vas-y, je viens. Et on tourne un truc, trouve un scénar, une connerie. Je lui envoie, il me dit, vas-y, j'arrive, il est venu. Je lui ai dit, mais moi je n'ai pas les moyens de te... Il me dit, mais attends, mais tu rigoles, où qu'on fait ça ? Et il m'a offert une après-midi, une super promo et ça m'a rempli ma salle pendant des semaines et des semaines. Donc voilà, un grand, grand merci. Non, non, mais attends, moi tu sais, alors vraiment, quand j'aime un artiste et quand je découvre un artiste, je vais, je paye ma place. Parce que quand tu rencontres quelqu'un, comme Clément, il te dit, attends, viens, je t'invite à mon spectacle. Parce qu'il veut que j'en vienne à son spectacle et après fasse la promo. Je dis, attends, Clément, non, non, non. Moi, ce que je veux, c'est, je viens et je soutiens l'artiste, donc je paye ma place. Il y a une jeune artiste qui se lance en ce moment qui s'appelle Sarah Connard. Tu connais cette personne, Sarah Connard ? Elle est drôle. Eh bien, je fais un petit spectacle en ce moment-là et j'ai payé, je ne l'ai pas dit que je venais et j'ai payé ma place. Non, non, je vais payer à Benjamin Tranié aussi que j'adore, Tranié était de folie. Il passait au Palais des Glaces à l'époque, hop, j'ai amené toute ma famille 4-5 fois et je payais à chaque fois. Il faut soutenir les artistes. Ça, c'est bien. Très classe. Valentin, on va jouer avec les 30 ans de la French Touch. Oui, parce que du coup, vous sortez, vous fêtez les 30 ans de la French Touch dans votre livre. Et moi, je vous ai préparé un petit quiz spécial 30 ans. Donc, je vous donne des trucs, ça peut être des films, des musiques, des objets et vous me dites si c'est à plus ou moins de 30 ans. Ok, je vous donne un exemple. Les Simpsons. Plus ou moins de 30 ans selon vous, DJ Yellow, Bob Sinclair ? Moins de 30 ans. Moins de 30 ans, vous êtes d'accord ? Eh bien, ça a plus de 30 ans. D'accord. 17 décembre 82, donc bientôt 35 ans que c'est sorti. C'est le record de la plus longue sitcom encore en diffusion. Ça veut dire que Bart, le gamin, a 42 ans. Aujourd'hui, aujourd'hui, ouais. Le téléphone mobile Nokia 3310. Ouais, ça a 30 ans. Plus ou moins de 30 ans ? Ouais, ça a 30 ans. Non, ça a moins de 30 ans ou 29 ans ? Moins de 30 ans, vite ? Bravo, moins de 30 ans. Ça a moins de 30 ans. Ouais, vas-y, je vais à la... 12 octobre, je vais à la... 12 octobre, je vais à la... Ah, je suis autre jour. La chanteuse Doja Cat. Est-ce qu'elle a plus ou moins de 30 ans ? Ah, est-ce qu'elle a... Elle est celle-là ? Ah oui, elle a eu pas la chanson. Je dirais qu'elle a moins de 30 ans. Ouais, je suis d'accord. Eh bien, bravo, elle a moins de 30 ans. Elle vient d'avoir 29 ans. Très, très fort. C'est à plus de 30 ans. Je dirais que début 90. 91 peut-être ? 90-90. Eh bien, c'est à moins de 30 ans. C'est sorti en 95. Non, ah oui, j'étais pas loin. C'est dur. C'est dur, on joue sur le fil. On va aller dans les films. Le film Forrest Gump. Est-ce que c'est à plus ou moins de 30 ans, le film Forrest Gump ? Ils sont en train de réfléchir. Non, mais t'en fais les difficiles. Ouais, c'est à plus de 30 ans. C'est à plus de 30 ans. Eh bien, bravo, très fort. Faisons des plus simples. Michel Bruecker. Alain, tu... Quand tu veux, tu m'as dit. Et on finit en musique. C'était mauvaise. On finit en musique avec Culture Beat, Mr. Vain Recon. Non, non, ça a plus de 30 ans, ça. Ça a plus de 30 ans ? Ça, c'est fin 80, ça, non ? 93. Ah, non, tu vois. Ça a plus de 30 ans. Oui, bravo, ça a plus de 30 ans. Pas mal. C'est une bonne réponse. C'est le moment de choisir un morceau. C'est le moment de choisir un morceau. DJ Yellow et Bob Sinclair. Bob Sinclair, qu'est-ce que tu veux écouter sur Phone Radio ? Moi, j'aimerais réécouter le morceau que tu aimes bien, c'est What I Want avec Fireball. On a fait quelques remixes qui ressortent dans quelques semaines, d'ailleurs. Quelle est la date de sortie, l'année de sortie de Fireball, What I Want ? On va voir. Je dirais 2009. 2009 ? Ah non, moi, j'ai 2007. Ah ouais ? Eh, peut-être. Mais c'est dur, j'y met des ordres pour les dates. Déjà, déjà. Déjà, de l'histoire. Un truc de fou. Mais tu vois, c'est très TikTok. Oui, ça, ça peut être repris à tout moment. Totalement. Et on l'écoute, le morceau. What I Want, Fireball, Bob Sinclair. C'était sorti en 2007 et continuez de poser vos questions sur le WhatsApp. 06 43 07 12 89. On est trop content de vous recevoir, les gars, pour la sortie du livre. Bob Sinclair, DJ Yellow, nos 30 ans de French Touch. Voici Bob Sinclair et Fireball sur Phone Radio. What I Want, Fireball et Bob Sinclair sur Phone Radio. Tu sais comment on sait que c'est un tube ? Quand le morceau a une page Wikipédia. Le morceau, le morceau des titres. Ah oui, le morceau a une page Wikipédia. What I Want. Voilà, c'est pour ça que je savais que c'était le 10 octobre 2007 que c'était sorti le titre. On ne croit pas tout ce qu'il y a sur Wikipédia. Oui, je n'ai rien eu. Je ne sais que ce morceau, c'est le seul morceau qui a été numéro 1 que j'ai eu, moi, numéro 1 en radio. En radio. En France. Tout le monde pense que Lock Generation, World Hold On, Rock's is Party, ça a été numéro 1. Non, c'était ce titre. C'était ce titre-là. C'est incroyable. On a DJ Yellow et Bob Sinclair qui sont en interview avec nous. Il y a Florie sur WhatsApp qui nous a posé une question que je trouve intéressante. Là, vous faites un peu une rétro de ce qui s'est passé dans vos vies depuis 30 ans. Comment vous voyez l'évolution de la dance dans les 5-10 prochaines années ? Ça va très vite aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ça va beaucoup trop vite. Beaucoup trop vite pour toi, DJ Yellow. Comment vous voyez dans 5-10 ans notre évolution ? C'est très compliqué parce que par exemple, en ce moment, ce qui marche, c'est ce qui ne marchait absolument pas il y a 10 ans. Black Coffee, Cane Music, c'est des mecs qui remplissent des stades incroyables alors qu'ils jouent avec de la musique d'ascenseur. Avec une musique complètement... Black Coffee, c'est pas un peu genre actif, mais avec une musique plutôt calme, un peu plage. Moi, je pense à ça que grâce aux filles, la techno revient fort. Et ce qui est très curieux d'ailleurs, c'est qu'ils remplissent des stades en ayant fait zéro tube. Zéro. Ce que ça veut dire, j'en sais rien. Comme les footballeurs, mais ça n'a rien à voir. Parce qu'aujourd'hui, la communauté est plus importante que le talent et la musique. Si tu réussis à créer ta communauté sur Instagram, là, à ce moment-là, tu as des gens qui viennent te voir. Moi, j'ai une théorie. Je pense que c'est aussi le fait qu'on écoute maintenant la musique sur Spotify et que les gens ne retiennent plus les noms. Du coup, plus personne ne sait vraiment... Tu consommes plus une musique qu'un artiste. Et donc, en fin de compte, les gens, au lieu de retenir un titre, vont plus retenir une personnalité que sa musique. Pas mal. Effectivement. C'est vrai, c'est une vraie tendance. C'est assez intéressant. On avait, il y a une heure, dans l'émission, pour annoncer votre venue, un débat. Et vous allez devoir trancher en tant que spécialiste des DJs. Et je commence à regretter ce que j'ai dit il y a une heure sur Fondradio parce qu'on faisait un peu la liste. En soirée, pour passer une bonne soirée, il y a... Et on donnait des idées, des exemples, des situations. Et on s'est dit... Moi, j'ai dit qu'en bonne soirée, dans une bonne soirée, le pick time, c'était quand il y avait les lacs du Connemara. Ça, c'est quand Corti jouait. C'est Philippe Corti, il faut lui rendre... C'est à lui qu'il faut rendre l'hommage parce que c'est lui qui a joué la première fois ce titre-là. Et là, Valentin, sur-enchéant, disant mais pas du tout. Non, j'ai dit que c'était plutôt en fin de soirée pour moi, les lacs du Connemara, c'est quand les lumières se rallument. Mais pas du tout, tu dis n'importe quoi. Mais ça, tu le joues à 2h du matin. Merci. Alors moi, au pick time, c'était plutôt Galaf, une fois me disait. Maintenant, ça, tu le joues à 4h quand les gens normalement partent pour les garder sur la piste. Voilà. Mais là, tu les surprends à 2h du matin. Eh oui, parce qu'ils ont payé l'entrée et ne vont pas partir à 2h. Alors, on dit quoi, Valentin, face aux professionnels ? C'est toi le professionnel. Connemara, un pick time. Il nous reste quelques minutes avec vous, les gars. Une question qui a quand même marqué cet été. Je vais te parler des téléphones portables, Bob. J'ai trouvé une étude qui est trop marrante et un peu paradoxale. Il y a 55% des gens qui ont répondu à une étude qui ont admis qu'ils donnaient la priorité à filmer en soirée moment sans téléphone. Ça, c'est quand même absolument fou. Et dans le même temps, 60% des jeunes disent qu'ils estiment qu'ils apprécieraient davantage des concerts s'ils pouvaient passer des soirées sans téléphone. Ils ont donné une raison pour laquelle ils veulent filmer ça ? Il y a des études qui ne dit pas forcément de mettre sur Instagram. Donc, c'est pour valider leur propre vie. Exactement. On se crée une vitrine, un avatar, regardez la vie que je vis, elle est incroyable et la vôtre, c'est de la merde. La vie est plus importante que la vie. Mais si, c'est carrément ça. Donc, il y en a beaucoup qui le font déjà. Bob Dylan qui vient d'interdire les téléphones dans son concert. Mais je ne sais pas, quand tu vas voir quelque chose, en général, c'est pour avoir des jolis souvenirs. Alors forcément, en club, si les gens, je joue World All Dance, je joue un morceau qu'ils aiment bien, donc ça y est, ils associent la vidéo à ma musique. Pourquoi pas ? Mais filmez toute la soirée. Oui, c'est vrai. Tu vas tout jouer et après, tu te le rejoues sur la télé. Tu dis, ah ouais, j'y étais. Il y a une étude qui est sortie le mois dernier qui prouve qu'on passe de meilleures vacances et on a des meilleurs souvenirs quand on ne prend pas de photos. C'est pareil pour l'instant, pour ceux qui nous écoutent. Moins vous filmez, plus le souvenir sera riche. On va finir avec Justine, on referme la page téléphone portable. Je vous ai fait un quiz meilleur associé. D'accord les garçons ? Alors première question, qui est le plus dur de vous deux pour signer un nouveau talent dans votre label ? DJ Hello, Bob Sinclar ? Je pense que c'est moi. En général, c'est Alain qui découvre les mêmes talents. C'est moi qui découvre et c'est lui qui décide. Non, non, c'est moi qui décide. Moi, je dis combien ça coûte. Non, non, il décide, c'est lui qui décide. Qui est le plus en retard aux réunions, au rendez-vous ? Non, on est alors, tous les deux. On est carré. Qui est le plus bordélique au travail ? Non, on est carré aussi. Non, mais c'est toi qui fait les comptes. Moi, c'est moi qui suis le plus bordélique. Non, ça va. Non, moi, mon bureau, c'est un bordel, mais organisé. Oui, mais Chris, c'est quelqu'un de très, 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 très organisé. Il organise tout. Ah bah tout. Bon, bah merci les gars, en tout cas. C'est tout ? Allez, vas-y, c'était vraiment quelle anecdote la plus drôle sur votre carrière et bien sûr, on veut la connaître, on a pris beaucoup de temps, c'est pour ça. Vous n'avez pas une rapide à nous raconter, vraiment un truc très drôle qui vous arrivez pendant votre temps ? Vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Réfléchissez. Vous pouvez rester 5 minutes avec nous. Vas-y, mets de pub. On va, on va, j'ai compris. On va mettre. J'ai compris, mets de la pub. Et vous allez nous raconter votre meilleure anecdote juste après. Ok les gars ? Et on écoutera Chris Cross Amsterdam avec Ina. Queen of my castle et l'anecdote de Bob Sinclair et DJ Yellow en exclue pour vous la Team Fan Radio. Ne bougez pas ! On est content de vous accueillir dès 16h sur Fan Radio. C'est la Team Fan Radio où vous terminez la journée et cette fin de journée, ce début de soirée, vous le passez avec nos invités Bob Sinclair et DJ Yellow. On est trop content de vous recevoir et on était restés sur des anecdotes et on se disait en fait, le problème c'est de choisir une anecdote. Il y en a plein. Une anecdote forte, DJ Yellow. Ouais, moi je pensais à celle qu'on avait vécue aux alentours de 2001, 2002, un truc comme ça. On avait passé un jour de l'an en Australie, enfin un premier de l'an. Donc il y avait le 31 et puis le premier de l'an et c'était je crois quelque part en Australie. Bref, on arrive et on se retrouve dans un espèce d'environnement incroyable mais avec un bruit quoi. Et le gars nous dit bon dans deux minutes. Je dis dans deux minutes où ? Il me dit bah là, là, juste là sur la scène. Donc on monte sur la scène et là je vois 20 000 personnes assises au sol par terre. On se regarde, j'appuie sur le bouton la musique part et là j'ai 20 000 personnes qui soufflaient en Irland et c'était vraiment incroyable. ça c'est génial. Ça c'est fou. Bob Sinclair. Écoute, je m'en souviendrai toute ma vie parce que j'étais au Bahamas je jouais dans un club et c'était à moi de jouer bien sûr donc tout le monde pardonnez-moi mais tout le monde attendait le guest donc j'étais guest et je joue mes trois premiers titres je suis à fond tu vois bon c'est morceau je vois et je vois au bout de 4 disques un mec qui me tape sur l'épaule donc je me retourne je voyais son torse donc je me lève la tête comme ça il faisait 2 mètres c'était Michael Jordan et il vient voir il me tape sur l'épaule et il me dit tu peux pas passer un peu de rap là ? donc je me suis exécuté tu te doutes bien je lui ai pas dit non c'est pas parce qu'il était balèze c'est parce que j'étais tellement en admiration je lui ai dit bien sûr donc je lui ai fait une petite série hip hop tout de suite pas mal ça c'est chiant pour les DJ quand on vient vous demander un titre alors que tu as ta playlist quand c'est Michael Jordan après j'ai eu une petite photo et j'ai frimé sur les réseaux tu lui ai dit je te demande tu peux pas contre tu peux pas faire du foot et quand on demande c'est pas la même c'est vrai qu'on n'est pas Michael Jordan c'est vrai merci beaucoup il y a le livre il y a le livre qui est dispo avec des photos des anecdotes des histoires complètement dingues allez acheter ça et puis ce soir vous serez en mix à 21h dans l'After Fun Radio on est prêts vous êtes prêts on continue nous l'émission Clément, Valentin, Justine mais sans Bob Sinclar et DJ Yellow mais ce sera quand même bien on va parler un peu moins bien forcément on aura moins d'anecdotes le réveillon de 2001 j'étais au Sable d'Olonne il n'y a pas Michael Jordan il y a Michael un gars génial que je n'ai jamais revu il y a Robert son beau frère Robert Jordan incroyable une anecdote je vous la raconte dans un instant une histoire de café qui s'est renversé ça va mourir de rire restez sur Fun Radio